Donc dans le budget, je fais des commentaires évidemment sur à la fois les éléments qui sont donnés chiffrés et puis les appréciations qui ont été formulées sur le débat général à propos de notamment des aspects d'augmentation de l'atome. Alors Raphaël a tout dit quand il a présenté cet aspect déchet au début de la présentation générale budgétaire, à savoir que ce budget présente deux aspects. C'est un, mettre en route immédiatement le plan d'activité qui a été proposé à notre conseil précédent et de préparer les investissements futurs. Donc on va retrouver ces deux piliers au travers de la consommation budgétaire. Il est d'autre part bâti à partir de 2016 pour adopter une configuration qui sera mieux adaptée à ce qu'est la dépense et la recette en matière autonome sur les déchets. Et d'autre part d'offrir une stabilité puisque je rappelle que l'essentiel de l'activité déchets est une activité à caractère industriel et qu'elle nécessite à la fois une stabilité dans son élaboration et son fonctionnement. Et d'autre part aussi une stabilité pour pouvoir mettre en route les dispositifs de modification de cet échafaudage industriel. Stable jusqu'à la fin du mandat en se donnant les moyens pour démarrer immédiatement une politique de proximité accrue et afficher tous les éléments qui vont nous permettre de construire collectivement le schéma 2030 avec son financement. Donc d'ores et déjà je dois, bon, je dirais, mettre en lumière la remarque qui a été faite par Jean-Paul Troverot au titre de son groupe. Mais qui, je le rappelle, cette remarque a été partagée pratiquement par tous les membres du comité de travail, en fait du groupe de travail. Je le dirais tout simplement, c'était la formule. J'espère pas transformer une des remarques qu'a formées Jean-Paul Troverot. C'est augmentation peut-être, mais alors il faut que les citoyens envoient la traduction concrète. Donc cet aspect-là qui a guidé la façon d'élaborer la proposition et de modification de tomes et puis la constitution du plan d'action, qui n'était pas écrit par avance, a pris en charge complètement cet aspect-là. C'est-à-dire que l'on se doit de faire des choses concrètes aujourd'hui qui permettent aux citoyens de voir la concrétisation de ce qu'est, de ce que représente l'augmentation de la tome que nous allons, je l'espère, voter et qui est importante, qui est une augmentation importante et donc il faudra bien que les gens en trouvent la traduction concrète. Le problème, c'est que budgétairement, on ne peut pas s'engager sur ces nouveaux services de proximité ou cette manière de les articuler sans étudier, engager des moyens, construire des dispositifs, modifier des organisations et pour déployer des services. Et que donc, ça nous demande d'avoir la disponibilité financière le plus tôt possible pour que ces choses-là s'engagent, même si nous savons tous que l'essentiel des traductions concrètes vont se faire à partir du dernier trimestre de cette année et à partir de l'an prochain. Voilà. Et toute attente en la matière, eh bien, ferait simplement que décaler notre souhait de voir ce plan d'action se mettre en place si l'on n'a pas la capacité aujourd'hui d'engager les commandes, les moyens de déploiement, etc., qui vont se traduire, je le répète, d'ici la fin de cette année. Alors, sur le fonctionnement, ensuite, vous voyez que, sur le slide d'après, la diapositive d'après, excusez-moi, en matière de dépenses, il y a une augmentation sur les charges, enfin, de 2,3 millions en fonctionnement. Mais il faut savoir qu'il y a pratiquement plus de la moitié de cette dépense de fonctionnement qui sont dues à l'accroissement des charges qui concernaient les mâches faires et sur lesquelles, bon, c'est déjà exprimé longuement au début de... Enfin, au milieu de 2015 et qui nous a amenés à prendre complètement la responsabilité pour en réduire l'impact qui aurait été bien plus important que ce que nous devrons assumer en 2016. Globalement, les coûts de collecte sont stables. Il y a même un léger recul qui est autour de 2,5%. Et les problèmes importants des agents ont été au moins à la fois... Et recensés et la dynamique a été prise en charge. Il s'agit des problèmes d'accidentologie, de pénibilité, d'absentéisme, de conditions et de charges de travail. Et l'important que je voudrais souligner, qui a fait l'objet, je le crois, de la partie de remarques importantes que formulait Jean-Paul Trouvérault au nom de son groupe et qui indiquait qu'il y avait nécessité de, entre guillemets, d'être plus investi sur les dispositifs qui concernaient une meilleure offre en matière et de sécurité et de paisibilité, je dirais, et de motivation du personnel pour aboutir à ce qu'il y ait plus d'implication et moins d'absentéisme. Je redis ici que ce que nous avons engagé depuis le mois d'août 2014, au service notamment de la collecte des déchets, ce sont des dispositifs qui sont des dispositifs structurels, c'est-à-dire des dispositifs où, comme je le signalais aux organisations syndicales en fin 2014, la réalisation de ces actions mettra forcément deux à trois années. On ne peut pas résoudre tous les problèmes qui concernent les problèmes de pénibilité et puis d'inaptitude, de longue absence, de réintégration de personnel, de formation, d'adaptation, etc., simplement par un coup de baguette magique. Donc ceci a été pris en compte en partenariat avec les organisations syndicales et il est au moins admis que ces mesures font partie des priorités essentielles pour la conduite du service. Donc à l'argument qui indiquait à juste titre qu'il y avait nécessité de mettre au clair un peu l'ensemble des dispositifs pour justement que les nouveaux services se mettent en place, je veux indiquer qu'il y a à la fois tous les dispositifs qui vont concerner la clarification des données et des mesures en matière d'activité du service qui seront certainement, qui sont mises en place maintenant, mais dont la visibilité sera assurée à cette fin d'année, et que d'autre part, les problèmes compliqués et ultra importants, notamment de réintégration de congés longue maladie, donc de reprise des personnels, de création de postes adaptés, etc. Ceci est bien inclus aujourd'hui dans la priorité de conduite du service, en dehors du fait que nous avons aussi engagé une procédure de certification qui devrait amener aussi à nous apporter collectivement à l'ensemble des agents une plus grande clarification dans l'exécution de l'ensemble des missions de chacun. Voilà. Donc j'espère que ces deux éléments qui indiquent que, oui, il faut que les choses soient visibles pour les citoyens, et que, deuxième point, la réponse aux problématiques que nous avons, notamment d'absentéisme, n'ont pas conduit à prendre simplement des mesures ou des mesurettes, mais ont conduit à prendre vraiment des mesures de fond, sur lesquelles je suis certain que nous allons aboutir, avec la participation des personnels, à des résultats significatifs avant la fin du mandat. Voilà. Enfin, sur l'investissement, il va s'accroître, si vous en êtes d'accord avec la modification de la TOM, de pratiquement 30%, avec plus de 12,5 millions d'euros, et qui vont enclencher une profonde modification des services de proximité, avec la modernisation de certaines déchetteries, la 6 à 8, on l'a dit, l'adaptation des autres, dès cette année, et l'amélioration de la proximité pour tous nos points d'apport volontaires, et surtout un meilleur dimensionnement et une meilleure réactivité par rapport à cette qualité, je dirais, de collecte des déchets qui est indispensable à promouvoir. Voilà. Ensuite, il y a toute la poursuite de la modernisation de nos parcs de véhicules, avec une réduction des nocivités. Je l'espère que j'aurai l'occasion cette année de vous annoncer la bonne nouvelle, que nous pourrons, pour une partie de nos véhicules, les utiliser comme moyen de motorisation, enfin, d'utiliser le gaz comme moyen de motorisation. Et l'autre aspect important, qui est toujours un peu difficile à, je dirais, à développer, je ne le ferai pas ici, mais c'est s'ouvrir à la collecte des biodéchets, parce que là, il s'agit d'un point structurel important, qui concerne 30% de nos déchets, et qui est la pierre essentielle dont il faut résoudre, à la fois les dispositions en matière de collecte et de traitement, pour pouvoir s'engager, enfin, dans des mesures qui peuvent permettre à de l'incitation en matière de, vis-à-vis de nos citoyens, pour la réduction des déchets. Voilà. Enfin, l'endettement est faible, mais c'est un point important à souligner, parce que l'épargne nette que nous allons dégager va pratiquement couvrir deux tiers des dépenses. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que nous finirons certainement ce mandat avec encore un faible endettement pour notre budget annexe déchets. Et cela est volontaire, parce qu'il faut savoir qu'à la sortie de ce mandat, pour le prochain, l'endettement, lui, va être très important, parce qu'on va engager la refonte de nos dispositifs industriels, et que c'est le choix que nous avons fait, qui consiste à dire qu'il faut bien préparer cet endettement important que nous allons faire, je l'espère, avec nos partenaires voisins des territoires, et que pour l'engager, il ne s'agit pas d'engager ça en ayant déjà un endettement important. Donc, nous ne laisserons pas, en fin de mandat, un cadeau empoisonné à ceux qui nous succéderont, j'en fais, succéderont ou pas, enfin bon, peu importe, aux prochains, voilà, aux prochains qui auront la responsabilité. Et je pense que c'est un engagement normal et de transparence vis-à-vis de la conduite des finances de notre collectivité. Voilà, donc en conclusion, je dirais que la stratégie qui vous est proposée, qui conduit à la fois à cet aspect de temps et de conduite des moyens financiers pour ce mandat, a aussi comme objectif de faire revenir notre métropole à son rang naturel en matière de traitement déchets, rang de pratiquement premier territoire en 96, quand il s'agissait d'être les premiers pour la collecte sélective et le recyclage. Et que le deuxième point, c'est que nous, je pense que nous aurons là les moyens pour développer une proximité qui va servir d'appui à la construction de la métropole. Voilà, merci. Merci.